Musique Salam alaykoum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie qui sera consacrée à la présentation des modules XB Series 1 qui sont des modules de communication sans fil qui respectent la norme I3E 802.15.4 LR WPAN LR pour Low Rate ou Faible Débit et WPAN pour Wireless Personal Access Network ou Réseau Sans Fil personnel Les modules XB sont disponibles en différentes versions mais leur différence majeure est la puissance de signal immise le type d'antenne installée, la fréquence de fonctionnement et les possibilités réseaux qu'ils intègrent Mais tous utilisent la configuration mécanique de 20 pins qui sont espacés de 2 mm ce qui est différent des 2,54 mm des plaques de prototypage ce qui nous oblige d'utiliser des adaptateurs pour pouvoir les programmer ou bien des shields pour les utiliser avec les microcontrôleurs Arduino par exemple Nous allons voir maintenant la fonction de chaque pin qui constitue le module Nous commençons par les pins VCC et Ground qui permettent l'alimentation du module VCC admet une tension de 2,8 à 3,4 V une tension plus grande pourra endommager le module Day Out et Day In ont la fonction d'entrée-sortie série depuis et vers le module Reset Une mise en niveau bas de ce pin va remettre à 0 la configuration du module RSSI pour Received Signal Strength Indication Le module peut donner en sortie sur ce pin la valeur de la puissance du signal radio reçu et cela sous forme de PWM DTR, RTS, CTS Elles sont utilisées pour le cas de DTR pour le chargement du firmware du module RTS et CTS sont utilisées pour la gestion des transferts de données entre le module XB et votre microcontrôleur ou bien votre PC Sleep Request et On Slash Sleep Pour la première c'est une entrée en la mettant en niveau haut plongera le module en veille si ce mode est configuré Pour la seconde c'est une sortie qui informe de l'état du module Un niveau haut sur ce pin indiquera que le module est en marche le contraire dira qu'il est en mode veille DIO0 à DIO7 et DIO8 sont utilisées comme des entrées-sorties tout ou rien à 3,3 volts standard AD0 à AD6 sont des entrées analogiques d'une résolution de débit PIWM0 et PIWM1 sont des sorties PIWM standard d'une résolution de 10 bits Après avoir vu les différents pins qui composent le module il est à signaler que la manière la plus commune d'utiliser le module est de l'alimenter via VCC eGround et de communiquer avec lui avec une liaison série Voilà c'est tout pour cette vidéo de présentation des modules XB série 1 Dans nos prochaines vidéos nous aborderons leurs configurations et utilisations basiques D'ici là je vous invite à vous abonner à notre chaîne de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à donner votre avis sur cette vidéo ou bien sur une autre et à nous suivre sur les réseaux sociaux Et pour finir de la part de toute l'équipe je vous dis Salam 1